Je suis une femme févère avec l'épilepsie, on me l'a détectée depuis... Sa maladie, elle en parle aisément, mais c'est avec autant de malaise qu'elle évoque son insertion professionnelle. Depuis 2010 qu'elle a été diagnostiquée épileptique, ses supérieurs hiérarchiques n'en savent rien. Ça fait des années avant que je n'arrive même à me confier à mes collègues de service, parce que je suis tout le temps avec eux. Si je faisais une crise, quelles sont les dispositions à prendre ? Mais dans la hiérarchie, officiellement, personne n'était que juste épileptique. On ne nommera pas cette dame et vous ne verrez pas son visage parce qu'elle a peur des préjudices. Comme elle, il sont nombreux ces Béninois qui subissent l'omerta parce qu'ils souffrent de l'épilepsie. La création de la Ligue Béninoise contre l'épilepsie ne relève donc pas du hasard. L'un des principaux objectifs est de sensibiliser le public et les professionnels de santé pour dissiper les idées fausses. La Ligue Béninoise contre l'épilepsie a pris sa part dans cette croisade mondiale. Depuis trois ans qu'elle est sortie de la léthargie. Deux ans déjà que la Ligue tient ses journées de réflexion. Deux ans que l'instruction professionnelle des personnes atteintes nourrit les débats. Mais le comble, c'est quand ces personnes se retrouvent confrontées à la rupture des médicaments indispensables à leur traitement. Les molécules qu'on nous prescrit et qui marchent, il y a des ruptures dans les pharmacies. Alors que c'est une combinaison qui marche. Je n'ai pas fait de crise pendant deux ans. Et subitement, il y a une molécule là qui a eu des ruptures et j'ai repris les crises. Convulsions, pertes de mémoire, les crises d'épilepsie sont généralement courtes, mais elles peuvent laisser des séquelles à vie. Pour éviter le pire, le ministère de la Santé s'est engagé dans la lutte. Les réformes majeures sont engagées dans le secteur de la santé. Ces réformes ont permis d'améliorer l'offre de soins au Bénin à travers la promotion et l'extension progressive de l'assurance maladie pour tous. Face à ce type de maladie, nous devons, conformément à l'exhortation de l'Organisation mondiale de la santé, travailler en équipe dans des approches interdisciplinaires et intersectorielles. L'épilepsie peut débuter à tout âge, cependant plus de la moitié des cas commencent pendant l'enfance.